Bonjour à tous, je suis très, très, très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je me présente succinctement, même s'il y a déjà une petite fiche. Alors, je vous parle de quelle place. Donc, je suis psychologue clinicienne de formation. J'ai travaillé pendant 30 ans au sein de l'institution policière au ministère de l'Intérieur. Et en 2014, après avoir créé le service de soutien psychologique opérationnel au sein de la police nationale, on m'a demandé d'intervenir. Et j'étais l'une des premières psychologues à intervenir à l'UCLAT. C'était l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. J'ai quitté ce service en 2018, en juin 2018. Et je mène à l'heure actuelle une retraite qu'on peut qualifier d'active, puisque je continue à m'occuper de cette problématique. C'est ce qui me permet d'intervenir auprès de vous aujourd'hui, puisque, avec humilité, j'essaie de vous livrer mon expérience. Et je travaille, je dirais, assez assidûment au niveau des tribunaux, en qualité d'exploit pour la Cour d'appel de Paris, où je suis amenée régulièrement à rencontrer des individus qui peuvent être dans un processus de radicalisation, ou qui, finalement, peuvent être, en tout cas, soupçonnés de présenter un certain nombre d'indicateurs. Ce que je vais vous exposer, et, comme je vous l'ai dit, a été réalisé à partir du moment où j'ai intégré l'UCLAT, c'est-à-dire en 2014. 2014, où cette problématique de la radicalisation a fait l'objet d'une préoccupation, en engageant une politique de prévention. Prévention, c'est-à-dire qu'il y a trois niveaux de prévention. Prévention primaire, secondaire et tertiaire, selon la Haute Autorité de Santé. Primaire, c'est vraiment travailler en amont. Secondaire, lorsqu'il y a déjà des éléments qui sont observables. Et tertiaire, c'est lorsqu'on est engagé dans ce processus de radicalisation. Il me semblait important de définir ce qu'était que la prévention. Donc, ils ont engagé cette politique de prévention, qui était initialement destinée surtout à empêcher les départs en zone de combat, et qui, au fil des ans, s'était amorcée en 2018, lorsque j'ai quitté l'UCLAT, qui était devenu un phénomène qui apparu beaucoup plus endogène, en tout cas, pour ce type de problématique. Et, bon, je reviendrai, mais très brièvement, sur la qualification de radicalisation, puisque la radicalisation, à l'heure actuelle, est toujours d'actualité, mais elle prend différentes formes. Elle peut même prendre la forme, par exemple, de mouvements sociaux, tels que les Gilets jaunes. Et je vous expliquerai le point commun qu'il peut y avoir entre la radicalisation islamique, violente, religieuse, dont on a parlé, et donc cette radicalisation qui est beaucoup plus sociale. Donc, ce sont des sujets qui adhèrent à des idées de plus en plus radicalisées, avec comme composante toujours existante une violence. En 2014, on n'était pas dans une approche uniquement répressive. C'était donc l'approche qui était préventive. Donc, ça aussi, ça rompait le coup à ce que l'on pouvait imaginer, puisque c'était l'institution ministère de l'Intérieur et police qui abritait cette plateforme du numéro vert, dont je vous parlerai au Centre national d'accompagnement et de prévention de la radicalisation. Donc, plateforme qui était hébergée par l'UCLAT, donc au sein du service au sein duquel je travaillais. Alors, il y avait, depuis 2014, il y a eu trois plans. Donc, rien que pour souligner un petit peu à la fois l'évolution, mais également cette dynamique qui était enclenchée, qui était certes latente, comme vous l'a expliqué Mme Kies auparavant, mais qui était devenue vraiment un sujet de préoccupation et qui a été phare pendant de nombreuses années, prix dont, finalement, je dirais, le vodétariat a été remplacé par la Covid, mais en l'occurrence, ça reste toujours un sujet de préoccupation. Donc, il y a eu trois plans, avec 24 mesures en avril 2014. Premier plan qui était destiné à empêcher les départs en zone de combat. Deuxième plan, en 2016, avec 50 mesures, qui avait pour objectif de densifier le réseau de prévention. On se rendait compte qu'effectivement, il y avait plein d'institutions qui étaient impliquées. Et je me souviens d'une réunion qui a eu lieu en 2014, où, finalement, le ministère de la Santé était absent, alors qu'il y avait toutes les autres composantes judiciaires, éducatives, associatives, présentes au niveau du ministère. C'était d'ailleurs la veille des attentats du 13 novembre 2015, où il y avait eu une réunion nationale, une grande messe, au sein du ministère de l'Intérieur, et où, effectivement, à ce moment-là, la santé avait estimé qu'il ne s'agissait pas des problématiques qui touchaient à la santé mentale, mais que c'était quelque chose qui était d'un autre registre. Ensuite, il y a eu dix mesures qui ont été préconisées en 2018. Et là, on était arrivés à un moment où on s'est aperçus qu'on ne pouvait pas rester dans une posture, je dirais, uniquement institutionnelle et mono-institutionnelle, mais qu'il fallait, effectivement, travailler en partenariat, en termes plurie-institutionnels et surtout pluridisciplinaires. Il me semble que c'est vraiment un élément à souligner, sur lequel je reviendrai de manière beaucoup plus pointue lors de mon propos. Et enfin, il y a eu la circulaire, donc, de 2019, qui, elle, est relative au contrôle de la mouvance du séparatisme islamique. Donc, on a vraiment dévié, à l'heure actuelle, avec la création de cellules pour lutter contre la radicalisation en faveur de l'hégémonie islamiste, qui est prônée par certains quartiers sensibles à la recherche d'une, je dirais, d'une image, je dirais, où on essaye de prôner une France anti-islamique, en fait, où, effectivement, cette religion reste un habillage, et qui vont à l'encontre du vivre ensemble. Donc, ça, je voulais simplement dire qu'à l'heure actuelle, cette préoccupation, elle est toujours d'actualité, avec des mesures qui ont peut-être aussi évolué. Initialement, en tout cas, lorsque je travaillais à l'UCLAT, la fermeture des lieux de culte était possible parce qu'il y avait une menace terroriste. À l'heure actuelle, lorsqu'il y a des propos, effectivement, qui vont à l'encontre des lois de la République, le préfet a la possibilité, me semble-t-il, de fermer ces lieux de culte lorsqu'il y a un prosélytisme qui est anti-républicain. Donc, à l'heure actuelle, je peux dire que le combat reste, et a toujours été, c'est combattre toute interprétation, toute récupération, tout habillage religieux des doctrines et des idéologies sur notre territoire national. Et donc, puisque je vous parle des fonctions que j'avais occupées à l'UCLAT, eh bien, c'était un acteur du dispositif, donc, au sein du ministère de l'Intérieur, avec les services de sécurité, était, en tout cas, associé, ce qu'on appelait le CIPDR, pour lutter contre, effectivement, ce phénomène de radicalisation, trouver des moyens, effectivement, de détection, donc, travailler sur la prévention, mais également questionner les prises en charge, comment traiter, effectivement, ce problème qui touche majoritairement des jeunes mineurs et majoritairement aussi jeunes majeurs. Donc, il y avait donc ce numéro vert qui a été mis à disposition de la population, ainsi qu'un site Internet, pour pouvoir favoriser les signalements, qui ont été souvent, et je le démontrerai, corrélés avec l'actualité. Donc, ça, c'était un préliminaire qu'il me semblait important de souligner, peut-être encore un ajout. Il semblerait que le nombre de signalements, le nombre d'appels, soit, je dirais, équivalent, en tout cas, n'a pas beaucoup progressé depuis 2018, et retenir, peut-être, c'est un petit peu le cœur de mon intervention, que nous sommes dans un phénomène qui est processuel, évolutif, souvent latent, peu perceptible, mais on observe toujours, et là, j'arrive à ce que je me suis approprié de la radicalisation, à deux composantes qui doivent illustrer le processus de radicalisation, c'est rupture et violence. Les deux sont toujours omniprésents lorsqu'on parle de radicalisation. quelle que soit, d'ailleurs, la nature de cette radicalisation, il y a toujours de la violence. Je parle, par exemple, des gilets jaunes. C'était comme si cette violence était un outil, un moyen pour se faire entendre, prendre en compte, voire aussi prendre les demandes en compte, les difficultés qui sont inhérentes à un groupe social pour qu'ils soient pris en compte. Ce que je voulais aussi dire, c'est que ce phénomène n'a pas toujours la même allure, donc je ne vais pas vous donner un profil d'indicateur ni un profil de personnalité qui sont à même d'être captés par ce phénomène, simplement vous dire qu'il est mouvement polymorphe et protéiforme qui prend plusieurs allures. Alors, lorsque je suis arrivée à l'UCLAD, l'unité de coordination de la lutte anti-terroriste, c'était au début. Il y avait deux départements qui venaient d'être créés. C'était le département de la lutte contre la radicalisation qui hébergeait donc la plateforme et il y avait un département de police administrative qui s'occupait des mesures à prendre par rapport à des phénomènes qui démontraient qu'il y avait radicalisation mais qu'il y avait surtout dangerosité, dangerosité soit de groupe, soit d'individus. Donc, ce Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation abritait ce numéro vert. Il y avait possibilité d'y avoir recours soit sous forme de formulaire internet, de courriel et était aux commandes de cette plateforme 14 réservistes qui étaient tous de formation policier mais qui étaient des policiers qui étaient à la retraite. On appelait ça des réservistes. Ils avaient comme fonction l'écoute donc recueillir les contenus d'appel ou les écrits qui leur étaient adressés, essayer de les analyser donc c'est-à-dire qu'un appel ne correspondait pas forcément à un signalement et un signalement ne correspondait pas forcément non plus à un dossier qu'on allait prendre en compte. Donc là aussi, dans le discours je dirais des médias et parfois qui étaient appropriés par nos partenaires, il y avait un mélange entre appel, signalement et signalé. Donc là aussi, il faut bien différencier de quoi on parle et lorsque je vous parle de signalement, eh bien c'était signalement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément une stigmatisation en disant lui, il est dans un processus, quelquefois ce signalement nécessitait qu'il soit analysé et cette analyse n'était pas simplement du fait de l'écoutant, c'était après une équipe qui prenait en charge toutes ces informations de manière à savoir si l'individu, le sujet signalé, était présenté une dangerosité ou était engagé dans un processus qui pouvait à terme devenir dangereux. Parce que la radicalisation, c'est un, je mettrais ça sur un axe, sur un axe qui est où il y a un processus avec des niveaux de radicalisation qui sont à déterminer et où le début permet peut-être aussi encore d'intervenir avec des chances finalement d'intervenir sur son mode de fonctionnement adaptatif, sur son mode de fonctionnement psychique de manière à enrayer le processus. Et il y a un moment donné où ce processus est tellement engagé qu'il y aura difficulté de mettre en place ce que certains appelaient, je n'aime absolument pas ce terme, des radicalisations où c'est plutôt un désendoctrinement mais ce n'est pas en tout cas quelque chose qui sera facile à mettre en œuvre et j'essaierai de vous expliquer si j'ai le temps un petit peu tous les freins et de questionner un petit peu toutes les mesures qui sont mises en place qui finalement font qu'à un moment donné cette prise en charge qui devrait puisque l'analyse doit être à la fois plurie institutionnelle et pluridisciplinaire combien il y a de difficultés d'opposition de freins à aboutir à ce type je dirais d'approche parce que c'est la complexité aussi du fonctionnement de nos institutions et de nos administrations qui font que ça reste difficile donc il y avait donc au premier niveau c'était un traitement qui se faisait au niveau police donc au niveau je dirais d'une instance qui a donc cette image répressive alors qu'en définitive il y avait cette prévention et je dirais que le fait d'avoir été nommé dans ce service n'a pas été anodin puisque mes fonctions antérieures sont celles de psychologue certes mais elles étaient certainement très auréolées par la dimension de soutien d'accompagnement puisque c'était un petit peu le rôle que je devais avoir contribuer à l'analyse certes mais aussi aider aider ces appelants aider ces appelants qui étaient majoritairement des proches famille mais qui étaient parfois aussi des éducateurs parfois aussi des soignants et je développerai mon propos en vous disant à quel point ça pouvait être difficile pour eux d'appeler un numéro vert abrité par la police qui avait forcément une image qui était celle qui pouvait aussi rappeler Vichy où on allait appeler un numéro on allait signaler donc on était dans une forme de délation donc c'était déjà des freins ça aussi pour appeler ce numéro donc la recherche que j'ai effectuée a été sur la base de signalements mais pas de tous les signalements donc c'était pour essayer de repérer un petit peu ce qui se disait de quoi à partir de quoi signalait-on qui signalait quels étaient les constats et après aussi comment moi j'intervenais dans ce dispositif c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y avait bien sûr les policiers réservistes qui accueillaient qui avaient une grande expérience sur le plan humain qui n'étaient pas que des réservistes ou des recueils d'informations c'était aussi un premier accueil qui était très très humain et il y avait relais sur mon sur mon poste téléphonique à partir du moment où il sentait que l'interlocuteur était en grande difficulté qu'il avait des freins pour essayer d'élaborer ce signalement que parfois il se rétractait et où parfois qu'il avait d'autres éléments à développer notamment ses propres peurs ses propres dénis pour essayer de l'amener à aller au-delà de ce signalement pour essayer parfois d'interroger un certain nombre d'éléments dont le contexte dans lequel il signalait à partir de quand il signale pourquoi il signalait et comment on peut l'aider à intervenir je dirais dans la proximité puisque c'est quand même ces familles qui étaient dans la proximité et j'ai beaucoup travaillé sur la prise en compte de ces familles prise en compte qui était souvent défaillante en tout cas au moment du signalement puisque ces familles apparaissaient en tout cas apparaissaient au niveau du public comme des fournisseurs d'informations mais qui par la suite étaient ou avaient le sentiment d'être peu pris en compte peu considérés parce qu'ils avaient l'impression que les informations qu'ils avaient communiquées partaient vers les instances de renseignement ils imaginaient souvent qu'il y avait une espèce de surveillance on avait parlé des fiches S mais là aussi il y a eu une confusion entre une fiche S qui peut s'appliquer à n'importe quelle personne qui a des démêlés avec les autorités policières ou judiciaires et finalement cette fiche S qui n'était pas spécifique au problème de la radicalisation donc plus de 700 familles ont été accompagnées et ce que j'essaye de souligner d'emblée c'est qu'on est toujours basé là sur le déclaratif qu'est-ce que l'on dit qui le reçoit donc c'est le déclaratif c'est donc sur la base aussi de l'appréhension d'individus qui ont leur propre filtre leur propre je dirais histoire leur propre lien avec la personne qu'il signale donc c'est une appréhension du phénomène qui est très subjective déjà pour celui qui signale et puis il y a ce récepteur c'est qui ce récepteur je vous l'ai expliqué ce sont des gens de grande qualité humaine mais qui ont aussi leur réalité je dirais personnelle avec leur histoire les conflits internes qui peuvent aussi exister leur propre aussi appropriation de la terminologie qui qui sature cette radicalisation on parle de l'islam on parle de converti on parle de signaler de signalant enfin il y a il y a tout cela qui intervient donc ce que j'essaye de vous faire entendre c'est qu'il y a toujours donc un comme on est dans le déclaratif il y a donc un des difficultés dans cette transmission dans cette communication qui aimait et qui reçoit avec aussi les variables qui sont individuelles il y a des des signalants qui signalaient un jour parce qu'ils avaient perçu un certain nombre de choses et puis qui dans la semaine rappelaient en disant non non là je me suis trompé pour différentes raisons soit parce qu'ils avaient peur soit parce qu'ils avaient des problèmes de conscience parce qu'ils dénonçaient quelqu'un de leurs proches et qu'ils avaient donc cette culpabilité parfois il y avait de la honte aussi être radicalisé c'est pouvoir être stigmatisé par les autorités donc il y avait de la honte donc on rentrait dans quelque chose qu'ils imaginaient judiciarisé donc tout ça ce sont des éléments qui interviennent dans les éléments que nous avons recueillis qui étaient de l'ordre du déclaratif donc je pense que ça c'est important à avoir en tête et ce qu'il faut avoir en tête c'est que déjà localement au niveau de ces signalements on avait le souci des regards croisés c'est à dire que ce n'est pas une personne qui décide que mais c'est un collège de personnes qui doit se l'approprier mais là vous allez me dire c'était un collège qui était quand même très très je dirais auréolé par une institution qui était dans la sécurité je dirais mais aussi avec une approche qui n'était pas non plus celle du soignant celle du soignant c'était pas leur préoccupation la préoccupation première c'était éviter qu'il y ait un passage à l'acte donc c'était l'aspect dangerosité et cet aspect dangerosité il était bien sûr quand je dis qu'il y a ces filtres de communication et bien il était approprié à partir de leur expérience propre expérience professionnelle mais aussi de la représentation subjective qu'il pouvait avoir de ce phénomène de radicalisation ça ça me paraît être un phénomène fondamental parce qu'il va conditionner la suite des traitements de ces signalements ou de ces de ce que nous allons percevoir peut-être en tant que praticien des personnes que nous allons rencontrer en se disant voilà ça ça correspond à ça ça correspond à ça donc c'est peut-être quelqu'un qui est dans la radicalisation donc impliquer les familles c'était aussi une manière d'analyser comment cette famille là et dans quel mode de fonctionnement intrafamilial ça ce signalement s'intégrer donc important que ce témoignage des familles soit pris en compte et pour illustrer un peu mon propos ce témoignage des familles m'a beaucoup aidé dans l'édification des indicateurs que je vais vous exposer avec leur évolution que je perçois avec toute l'humilité qui est la mienne et tous les bémols au travers de ma propre pratique c'est-à-dire qu'il y a eu des évolutions depuis 2014 2018 à l'heure actuelle donc il y avait avec ces familles parfois entre deux à sept communications qui permettaient d'enrichir les premières informations qui étaient communiquées il y avait aussi et là je me suis rendu compte qu'on parle souvent de basculement quand on parle de basculement ça veut dire que d'un moment T à un moment T plus 1 pof on n'est pas radicalisé on le devient c'est quelque chose qui n'est pas aussi net que ça comme je vous l'ai dit c'est processuel ça va de plus en plus loin de plus en plus fort et parfois c'est imperceptible combien de fois au moment des attentats on entend on n'a rien vu on n'a rien perçu ou on n'a pas voulu voir ou alors c'était tellement anxiogène qu'on n'a pas voulu ou alors on s'est dit après tout il y en a d'autres qui verront vous voyez il y a cette délégation aussi par rapport à d'autres instances voilà toute la complexité aussi je dirais de cette détection des personnes qui peuvent être engagées dans un processus de radicalisation pour les soignants est-ce qu'on est dans la pathologie est-ce que c'est quelque chose qui finalement est un moyen d'exprimer une pathologie ou est-ce que c'est quelque chose qui est réellement en place et pourquoi c'est en place donc absence de basculement et absence surtout de signes forts ou de signes faibles je ne sais pas ce que ça veut dire c'est quelque chose il y a un message que vous devez retenir aujourd'hui c'est qu'on est là dans un mode de fonctionnement psychique et c'est ce mode de fonctionnement psychique qui est complexe qui n'est pas qui est à prendre personne après personne c'est pas un profil qu'on va avoir il va y avoir comme l'avait dit le préfet tout à l'heure quelque chose qui va être très personnalisé dans cette appropriation de l'idéologie qui est véhiculée comme je l'ai dit qui n'a qu'un habillage religieux il n'est pas question aujourd'hui en tout cas de la place dans laquelle je suis de questionner la religion ou les idées mais ce sont des idées qui sont récupérées un petit peu comme dans le mode de fonctionnement parano c'est-à-dire qu'ils sont développés mais ils ne sont absolument pas intégrés élaborés c'est quelque chose qu'on verra qui est répété mais qui n'est pas en tout cas approprié avec des convictions profondes c'est quelque chose qui sert c'est instrumentalisé ce qu'il y a c'est qu'il faut toujours intégrer la temporalité avec les mécanismes de défense et après aussi au niveau de la prise en charge ou de la manière dont le dossier va être transmis il faut interroger le choix de celui qui va prendre en charge cette radicalisation pourquoi est-ce qu'on va l'orienter davantage vers les structures éducatives davantage vers les structures médicales quel est ce choix qui le fait pourquoi il le fait je pense que ça c'est des questions fondamentales pourquoi est-ce qu'à un moment donné il est plus facile de dire c'est plutôt du registre psychiatrique plutôt que du registre peut-être d'une approche ou d'une analyse sociologique qu'il faut opérer ça c'est quelque chose qui me semble important donc choix du mandatement des personnes qui vont avoir en charge cette problématique et puis aussi quelles techniques vont être utilisées parce que je vous le démontrerai il y a des techniques qui sont complètement contre-productives et qui sont liées à un mode de fonctionnement psychique parce que ce dont je me suis aperçu c'est que les personnes qui sont dans un processus de radicalisation violente et bien il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel qui est complètement barré et qui n'ont aucune porosité à l'autre donc là aussi au niveau des techniques que l'on essaye de prendre par rapport à une problématique et de l'appliquer sur une autre ça va poser problème parce qu'elles peuvent être complètement contre-productives et inopérantes alors les contenus je vous ai dit donc il y a toujours ce besoin de savoir de quoi on parle mais en tout cas d'être en accord avec soi-même de quoi je parle qu'est-ce que je suis en train d'analyser et effectivement il y a des amalgames qui se font mais je crois que le praticien lorsqu'il est en présence de cette problématique et lorsqu'il veut la partager avec d'autres intervenants il faut qu'on soit au clair sur quoi on parle le langage me paraît effectivement important et c'est un peu ce que vous avez révélé en tout cas tout à l'heure au niveau des questions que vous posiez ce qu'il faut se poser comme je l'ai dit encore ce sont les variables et la diversité des approches individuelles qui vont être différentes selon effectivement sa position sa fonction mais aussi en fonction du sexe de l'âge si on est majeur ou mineur culturel émotionnel intrafamilial voilà tout un tas de variables qui interviennent et qui finalement vont je dirais dans le sens de la nécessité d'une prise en charge qui doit être plurielle enfin les premiers indicateurs je vous l'ai dit je crois qu'on l'a dit et c'est de plus en plus je dirais une réalité ils sont peu perceptibles parfois mal interprétés il y a un livre de Véronique Croix dont le fils est parti en Syrie en 2000 2014 qui a écrit en disant Quentin quand il fait de toi où elle explique très très bien dans la première partie de son bouquin comment elle alors qu'elle voyait qu'il y avait des phénomènes de rupture qu'il y avait des phénomènes de violence rupture c'est à dire qu'elle ne reconnaissait plus son fils dans son mode de fonctionnement adaptatif intrafamilial social il y avait de la violence qui n'était pas forcément agie quand on parle de violence on se dit bon il va y avoir un passage à l'acte parfois on mêle ça aussi avec l'agressivité alors qu'est-ce que c'est cette violence et bien cette violence a été tacite par exemple elle explique que par exemple ce n'est plus vouloir aller à l'église alors qu'il y allait auparavant et même pas aller à l'église pour l'enterrement d'un proche ça c'est quelque chose d'absolument violent en trouvant toujours un argumentaire qui pouvait tenir la route qui était intégré par des proches comme pouvant tenir la route de manière à aussi à ne pas se confronter à cette problématique qui avait toute la dangerosité en lien avec le terrorisme parce que radicalisation et terrorisme sont aussi des éléments qui sont menés donc il y a aussi ces premiers indicateurs qui souvent sont très très difficiles quand je parlais tout à l'heure de la population c'est une population qu'on a repérée qui va de 12 ans majoritairement enfin les créneaux je dirais que le haut de la courbe de Gauss ça se situe entre je dirais en gros 14-16 ans 28-30 ans après bien sûr il y a toujours comme dans toute courbe de Gauss 10% qui sont au-delà des 30 ans et puis ceux qui sont en deçà parce qu'il y en a certains qui sont qui ont été radicalisés très très jeunes vraiment parfois des enfants de 10 ans qui étaient déjà engagés dans un processus ou en tout cas avec un discours de radicalisation donc la crise ado parfois on ne sait pas très très bien si on est dans un processus ou si c'est une crise adolescente est-ce qu'il y a un ciblage d'un événement particulier qui fait qu'on va dire il est dans un processus de radicalisation ou pas il y a la force des réactions défensives parce que le sujet je vais vous présenter un sujet qui était fortement soupçonné d'être dans une radicalisation avec effectivement un passage à l'acte qu'il n'a pas fait mais dont il était en tout cas témoin comment effectivement les réactions défensives sont très très vives lorsque par exemple on l'examine c'est à dire qu'il va se défendre effectivement de ce qu'il peut en tout cas transmettre dire avec des dénis des rationalisations donc il y a toujours cette difficulté en tout cas de repérer quelqu'un dans un processus de radicalisation parce qu'il y a aussi dans nos têtes une confusion entre le moment du déclenchement et le moment de la détection je pense que ce sont deux moments qui sont très très différents et le rôle du praticien le rôle de celui qui prend en charge le rôle de l'intervenant c'est de s'interroger à quel moment ça a démarré parce que le démarrage il est subtil il est subtil on ne le voit pas ou on ne peut pas l'interpréter cette détection elle n'est pas forcément le déclenchement ça je pense qu'il faut l'avoir en tête alors ça je vous en ai parlé donc ce qu'il y a c'est qu'il faut aussi que vous preniez en compte puisque j'avais parlé des signalements et on a observé un delta entre le nombre de signalements et de signalés parfois il y a des signalements qui étaient pluris qui avaient des sources différentes un même signalement concernait un même individu donc il y avait un signalé mais des signalements parfois il y en avait plusieurs par rapport à un même individu donc il y avait un delta c'est à dire que des personnes signalées pour des raisons qui étaient certes analogues mais avec des repérages qui étaient différents il est évident que la famille ne perçoit pas les mêmes choses en termes de rupture que par exemple l'éducateur le professeur pourquoi le médecin en termes de traitement on verra que ça aussi c'est aussi ça fait partie des indicateurs quelqu'un qui va voir le médecin et qui finalement a interrompu son traitement justement sous prétexte que les lois qu'il applique dans l'idéologie qu'il a dit sur le plan religieux le lui interdit il y a des traitements par exemple sur le plan psychiatrique qui ont été interrompus justement parce que il y avait donc je dirais que l'apport d'informations du médecin du soignant paraît important aussi et permet de croiser donc il y avait un delta qui était aussi une source importante et riche d'informations sur quelle base par exemple l'assistante sociale le médecin la famille signale ce sujet là comme étant susceptible d'être dans un processus d'engagement radical ça ça me paraît être important pour repérer je dirais non pas une typologie parce qu'il n'y a pas de typologie profil type il y a il y a des éléments qui nous permettent de dire il est peut-être dans un processus de radicalisation où il ne l'est pas alors ce que j'ai fait sur la base donc des 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 fiches que j'ai analysées donc je vous ai dit qu'il y avait à peu près 50 000 appels il y a à peu près 20 000 à 25 000 fiches que j'ai analysées enfin au quotidien tous les jours donc j'abondais avec les informations que j'avais pu recueillir pour essayer de déterminer des indicateurs de radicalisation parce que c'est un faisceau d'indicateurs qui va nous permettre de dire est-ce qu'il est dans un processus ou pas il faut à la fois plusieurs acteurs mais il y a aussi un faisceau d'indicateurs et les informations recueillies je les ai mis sous un acronyme que j'ai rangé sous l'acronyme ASPE ASPE avec effectivement une fonction à chaque lettre ASPE A apparence apparence sans mais j'y reviendrai c'est pas forcément la barbe je dirais la tenue c'est parfois autre chose quelque chose de beaucoup plus subtil il y avait les stratégies quelles stratégies utilisent sont utilisées pour qu'ils rentrent dans un processus de radicalisation quel est le profil c'est à dire quel type de personnalité avons-nous c'est pas un profil type quel est l'environnement dans lequel cette présumée radicalisation a pris ancrage quels sont les comportements observables et quels sont les théories et les discours quel est le discours émis par le sujet donc vous voyez il y a différent c'est un faisceau d'indicateurs qui va nous renseigner sur la manière dont finalement cette radicalisation va pouvoir être appréhendée par les intervenants en charge d'une personne en charge d'un signalement en charge d'analyse de la dangerosité et essayer de déterminer qui est-ce comment est-ce que je peux qualifier ces différents indicateurs est-ce qu'on est dans une crise identitaire est-ce qu'on est dans la pathologie psychiatrique est-ce qu'on est simplement dans certains troubles du comportement qui sont liés à des déséquilibres qui sont soit sociétaux soit intrafamiliaux soit aussi personnels au sujet avec des frustrations avec des échecs qui ont pu émailler son parcours voilà donc ça c'était vraiment ce filtre-là c'est donc une pluralité d'indicateurs de faisceaux d'indicateurs qu'il va falloir analyser alors dans l'apparence je ne vais pas revenir sur l'apparence ils ont été pas mal véhiculés les attributs physiques hyper ritualisés la rupture ostentatoire avec l'image ancienne les évolutions on s'est aperçu que comme on en avait beaucoup parlé ce sont des éléments qui sont devenus beaucoup plus subtils les changements étaient moins ostentatoires on n'avait plus que fonction de provocation c'était parfois aussi celui qui ramenait par exemple le courant à la maison ou le voile c'était parfois pour dire à son entourage familial je souffre vous voyez ce à quoi je suis arrivé à faire voilà à quoi je me raccroche donc ça avait parfois fonction de brouillage aussi on brouillait les pistes pour finalement avoir plus de latitude par exemple c'est parfois des personnes qui étaient dans un processus de radicalisation mais qui pour finalement se distancier peut-être des radars qui pouvaient être mis en place et bien changer justement leur apparence en mettant par exemple des jupes courtes en se découvrant les bras pour les jeunes filles pour le garçon il se coupait la barbe il y avait moins de signes ce qui ne voulait pas dire que c'était terminé parce que là on répondra aussi à des processus qui sont inscrits dans la pratique avec ce qu'on appelle la taquilla donc difficulté d'apprécier le degré d'engagement à partir de la seule du seul critère d'apparence et actuellement l'évolution c'est qu'il s'inspire moins de la propagande islamique et Gilles Képette disait récemment justement pour parler effectivement qu'il n'y a pas de loups solitaires mais qu'il y avait des individus qui intervenaient isolément et qui étaient en souffrance qu'ils évoluent dans un bouillon d'atmosphère et je pense que ce terme me plaît beaucoup parce que c'est un petit peu ce qu'on peut on a pu percevoir notamment dans par rapport à ce qui a pu être divulgué notamment de l'assassinat de Samuel Paty idem mais même si là aussi c'est en voie d'analyse pour l'attentant de Rambouillet il y avait quelque chose aussi qui était de l'ordre d'un bouillon d'atmosphère alors concernant les stratégies qu'elles ont été aussi les lieux communs qui avaient été véhiculés c'est que on bascule finalement on se radicalise sur internet ça c'était faux ça j'ai pu le démontrer on ne se radicalise pas en appuyant sur le bouton internet en se disant voilà maintenant je suis radicalisé parce que je suis arrivé sur un site qui finalement prête à l'endoctrinement ou à la captation ce dont je me suis aperçu c'était toujours dans une proximité dans une proximité qu'il y avait donc une captation qu'il y avait un hameçonnage et cet hameçonnage permettait ensuite de trouver les clés pour se diriger vers les sites idoines permettant justement cette radicalisation auquel on pouvait assurer on pouvait assurer aspirer pardon soit par compensation par rapport à des difficultés que l'on rencontrait soit par curiosité parce que effectivement ce sont des jeunes donc il y a une curiosité soit parfois aussi parce que ça permettait aussi d'apaiser ces anxiétés ces doutes et qu'il y avait là un contenant qui permettait d'échanger et donc il y avait cette vulnérabilité cette disponibilité qui était aussi un point d'entrée et qui reste un point d'entrée très important vous l'avez souligné je pense qu'on est d'accord là-dessus par rapport à la radicalisation c'est-à-dire qu'il y a cette disponibilité c'est-à-dire il y a une disponibilité parce qu'on a un certain nombre de difficultés on n'arrive pas à les résoudre autrement et on se rallie à un groupe parce que le groupe est important aussi dans cette période d'évolution ou lorsqu'on a des problèmes aussi d'affirmation de soi et identitaire de se rallier à un groupe qui devient une référence et dans lequel l'individu le sujet se fond pour pouvoir trouver une identité qui est donc portée par le groupe donc cette stratégie effectivement de l'autre de l'autre au travers du groupe est important ce qui ne veut pas dire qu'on a une porosité à l'autre on se mêle dans une espèce de matrice simplement pour vous dire qu'au niveau de la stratégie ce n'est pas que internet il y a la duplicité aussi qui est très très importante c'est à dire que tout est aussi dans ce groupe dans lequel on rentre tout est fait pour que dans cette stratégie dans la stratégie qui est opérée il soit le moins repérable possible donc on lui donne énormément de conseils de manière à finalement sortir des radars donc cette duplicité elle était vraiment enfin je dirais que c'était vraiment ce qu'il y avait de plus le plus important pour aider le sujet à ne pas se faire repérer il y a l'usage des réseaux sociaux après à partir du moment où il y a eu cette proximité qui aussi est un moyen une stratégie très 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 efficace pour fédérer pour fédérer pour mettre en tout cas ces personnes en difficulté ensemble et débattre des mêmes problématiques d'exclusion de difficultés liées à l'âge de difficultés des frustrations rencontrées des problématiques auxquelles ils sont confrontés et où tout à chaque cas est confronté mais où ils ont en tout cas une marge de solutions ou en tout cas des solutions qui sont inopérantes et ils ont besoin de l'autre des autres qui ont en tout cas ce discours rassurant pour leur permettre de résoudre leurs difficultés ce qu'on a pu se rendre compte c'est qu'effectivement après les réseaux sociaux internet et bien ils ont en tout cas une fonction je dirais d'amplificateur et de catalyseur en tout cas de la problématique avec une fréquence qui s'instaure une fréquence avec les rabatteurs qui est très très importante on a vu pratiquement parfois des communications téléphoniques toutes les 5 minutes quelle fonction ça a quand on a un sujet qui est fragile quand c'est toutes les 5 minutes est-ce qu'il a un espace psychique pour réfléchir pour en tout cas prendre une décision en tant que sujet je vous dis que non c'est à dire qu'en fait il est là mais il y a donc cette disponibilité et cette je dirais ce bénéfice qu'il va rencontrer c'est qu'il n'aura plus besoin de penser et ça va aussi balayer les doutes donc il y a quelque chose qui peut le rassurer et qui peut faire qu'il y a une pérennité en tout cas dans cette adhésion il y a eu une situation notamment il y en a même eu plusieurs où le sujet était effectivement capté il était pris dans un groupe où effectivement il y avait une fonction de compensation par rapport au vide auquel il était confronté par exemple à ce qu'il éprouvait en termes de désintérêt de son entourage ou de rejet de son entourage il y avait cette famille cette famille de frères qui se qualifie de frères et de sœurs et je n'y mets aucune connotation religieuse qui se qualifiait de frères et de sœurs qui finalement constituaient cette famille de substitution mais aussi ou en contrepartie un petit peu comme les je dirais les comment on appelle ça les dealers on leur demandait en contrepartie de faire la preuve de leur allégeance et donc ces personnes-là quelquefois avaient des appels très très fréquents et puis une rupture à un moment donné que fait le sujet à ce moment-là lorsqu'il est confronté effectivement à ce nouveau vide il se dit mais qu'est-ce que j'ai pas bien fait est-ce que j'ai pas montré suffisamment que j'adhérais à leur doctrine et donc parfois on était confronté à des sujets qui à l'origine cherchaient simplement une compensation mais qui devenaient qui se radicalisaient de plus en plus tout simplement pour démontrer qu'il y avait réellement une allégeance donc il y avait quelque chose qui était de l'ordre je vais te faire la preuve ce qui ne veut pas dire que cette violence je dirais était élaborée psychiquement ça ne veut pas dire qu'ils aient vraiment été adhérents enfin après on parle de loup solitaire je dirais que ce sont des individus en souffrance qui en tout cas interviennent donc ces stratégies ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'elles sont évolutives et très souvent ce que l'on perçoit à l'heure actuelle c'est une forme de suradaptation à l'environnement c'est un processus qui reste actif se différencie de l'emprise parce qu'il y a quand même quelque chose qui est actif le sujet n'est pas passif mais en tout cas il est dans une dynamique qui vise à démontrer qu'il y a une adhésion à une doctrine dans laquelle il va trouver donc des bénéfices secondaires l'importance actuelle est donnée comme au niveau des stratégies ce que l'on peut percevoir en tout cas c'est finalement ce changement parfois de référent affectif il va parler de sa famille de substitution qui est ce groupe qui a souvent cette fonction de matrice où tout le monde est habillé pareil tout le monde dit à peu près les mêmes choses enfin ça a vraiment une fonction de réassurance ce qu'il faut avoir en tête aussi en termes de stratégie c'est tous ces logiciels ou tous ces mécanismes dépensifs si on parle de la place des praticiens qui vont faire qu'il va se défendre de cette radicalisation au niveau au niveau du dialogue c'est ce à quoi j'ai assisté je ne suis plus du tout depuis que je suis en prison je ne suis pas du tout radicalisé j'ai compris enfin il vous donne il vous livre un discours que vous voulez bien qu'il pense que vous attendez résumé attendu et vous dire aussi que ce sont parfois aussi des stratégies pour obtenir des avantages notamment ils vont essayer de se montrer suradaptés pour baisser la méfiance aussi mais obtenir un certain nombre d'informations qui vont si c'est le cas parfois leur permettre de passer à l'acte je pense par exemple à celui qui était dans le service de la préfecture de police et qui est passé à l'acte où finalement cette dissimulation était importante parce qu'on banalisait complètement sa pratique religieuse qui était quand même très fervente localement enfin qui était un habillage puisqu'il a été donc terroriste en abattant ses collègues au sein de la préfecture de police il y a deux ans environ donc de qui parle-t-on souvent comme je vous l'ai dit de jeunes adultes ou mineurs entre 12 et 26-28 ans récemment convertis ou non c'est à dire qu'à l'heure actuelle cette conversion on ne sait pas on ne sait pas parfois elle n'est pas forcément visible il y a toujours dans leur histoire une précarité soit du lien social soit du lien affectif il y a des doutes il y a en tout cas une souffrance il y a et ça on ne peut le faire que lorsqu'on est en contact avec les familles on s'aperçoit et j'ai beaucoup travaillé sur ce travail sur les trajectoires avec une psychologue qui travaillait qui est malheureusement désormais disparue qui était en Côte d'Or et nous avons beaucoup travaillé sur les trajectoires de ces radicalisés où on s'aperçoit que chaque fois à un moment donné dans l'histoire il y avait une fracture on a tous des fêlures dans nos histoires mais là il y avait réellement une fracture une fracture qui a été une source intense de souffrance jamais prise en compte parfois niée parfois banalisée parfois même évacuée par exemple ça peut être un inceste où on a dit tu n'es qu'une menteuse ou tu es un menteur c'est pas possible donc c'est des choses qui sont restées qui ont été en tout cas contenues et qui à un moment donné trouvent effectivement il y a une disponibilité par rapport à l'offre qui leur est faite dans la proximité ou par après via les réseaux sociaux pour adhérer à une idéologie qui finalement répond aux attentes ou en tout cas aux frustrations qui n'ont jamais été élaborées il y a donc toujours des fragilités vulnérabilités et des disponibilités et il y a des antécédents judiciaires certes mais il y a aussi dans ces trajectoires que nous avons analysées il y avait souvent des troubles des troubles dans l'équilibre psychologique qui étaient parfois très subtils ça pouvait être l'échec scolaire ça pouvait être des troubles du comportement ça apparaissait parfois au niveau de l'enfance mais qui n'avait peut-être jamais été traité à fond et c'est souvent la famille qui l'évoquait le sujet on s'aperçoit pour ceux qui étaient pris en charge puisque ma collègue avait en charge certains radicalisés à titre préventif qui n'étaient pas passés à l'acte mais qui présentaient un certain nombre de caractéristiques elle me disait en fait on ne voit rien on ne voit rien c'est à dire qu'il y a ces déséquilibres là qui sont complètement atténués mais qui sont existants et que l'on repère dans cette trajectoire de vie et on verra d'ailleurs dans cette trajectoire de vie lorsqu'on interrogeait par exemple le jeune on lui disait par exemple quel a été l'événement marquant de ton histoire il donnait un événement marquant qui n'a pas du tout été le même que celui qui a été émis soit par l'éducateur soit par la famille il y a donc ces fractures parfois qui sont repérées mais qui ne sont pas forcément en tout cas portées par le sujet que l'on va examiner ça ça me paraît important aussi à souligner alors à l'heure actuelle les évolutions les évolutions elles sont je pense directement liées à celui qui reçoit le sujet et qui va donner un certain nombre de caractéristiques mais qui sont liées à sa propre personnalité donc il y a cette subjectivité contre laquelle il est encore important de nos jours de lutter parce que cette subjectivité je dirais brouille un petit peu l'analyse et la détection des personnes en radicalité en 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 quête de oui en quête parfois de réparation ce que j'ai pu observer aussi et c'est beaucoup plus récent c'est qu'il y a une absence de monde intérieur il n'y a pas de rêve chez ces jeunes lorsqu'on les 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 interroge il y a une absence vraiment de monde intérieur de rêve c'est souvent des problématiques de famille recomposée dissociée où il y a finalement des délégations des délégations qui sont portées par la nourrice par le jeune qui va les garder et il y a dans l'histoire des difficultés dans les liens d'attachement donc c'est vraiment des choses qui sont très personnelles qui sont qui sont repérables donc c'est pour ça que je dis que c'est difficile parce que ce n'est pas quelque chose où on va sortir un profil individuel mais on va sortir un profil qui est personnel donc qualité des premières relations objectales qui sont souvent perturbées difficultés dans les liens d'attachement des individus qui souffrent isolément qui ont des problèmes parfois enfin ce sont toutes ces fractures que l'on repère parfois et c'est quand je disais tout à l'heure il faut intégrer la temporalité on ne va pas vous les livrer lors du premier entretien et c'est là aussi où c'est bon j'ai peut-être cette liberté de parole maintenant dire penser que finalement lors d'un entretien ou d'un interrogatoire on va recueillir les éléments je dirais que c'est une ineptie parce qu'il faut parfois intégrer cette temporalité temporalité tant au niveau de la détection qui doit être comme je l'ai dit pluri avec des regards croisés donc temporalité mais aussi intégrer cette temporalité parfois pour essayer finalement de modifier un petit peu le mode de fonctionnement psychique les références de cet individu donc c'est vraiment un travail qui n'est pas un travail que l'on va où on va finalement le mettre dans la machine à laver on va le mettre sur le bon programme et il va en sortir tout neuf et déradicalisé je pense que ça c'est vraiment une vision de l'esprit et parce que ce qu'il faut que vous sachiez aussi c'est comme il n'y a pas d'élaboration il est dans le collage il est un peu comme la moule sur son rocher il est dans le collage au groupe donc il n'a pas d'élaboration subjective parfois de son action il reste pris dans cette dynamique de groupe avec les schémas qui sont ceux du groupe dans le passage à l'acte et ça a été je dirais médiatisé sur les ondes pour Samuel Paty et bien on s'est on s'est cramponné à une exclusion de certains élèves de la classe pour dire que c'est pour ça qu'on est passé à l'acte mais en définitive je pense que c'est quelque chose qui est d'un autre registre que cela et il y a donc cette idéologie qui apparaît si on prend le soin de l'analyser c'est à dire qu'en fait on vise et ça on l'a dit aussi on vise les structures institutionnelles on essaye d'exprimer quelque chose qui est d'un autre ordre et qui est d'un ordre politique alors qu'en définitive il s'agit d'autre chose et je vous en parlerai tout à l'heure donc il n'y a pas d'action elles ne sont pas réfléchies et la gravité surtout n'est pas appréhendée ni anticipée il n'y a pas de morale c'est à dire que la violence le meurtre est quasiment autorisée donc dans l'environnement pour revenir donc à l'autre à l'autre élément du faisceau d'indicateurs bon il y a la précarité des liens intrafamiliaux les traumatismes familiaux j'en ai parlé les secrets il y a des secrets aussi qui font finalement qui sont de reste très vivace dans l'histoire singulière des sujets les difficultés identitaires ou identificatoires avec les quartiers enfin avec des avec aussi des creusets où on évolue et qui permettent ces identifications pour 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 juguler les problèmes identificatoires des milieux socio-culturels fragilisés déstructurés donc il y a aussi cette désespérance sociale quelquefois qui joue et puis parfois la désespérance qui est aussi très personnelle avec des familles qui sont recomposées fragilisées et pathogènes alors ce que je peux vous dire c'est que tous les environnements peuvent être touchés ce n'est pas simplement que les quartiers défavorisés ce n'est pas simplement non plus les QI qui sont en dessous de la moyenne je dirais que tout le monde peut être touché par cette problématique il y a dans dans ce phénomène donc toujours cette recherche de conformité par rapport au groupe qui vous a accueilli qui a répondu à un certain nombre de vos préoccupations pour juguler les déficits que l'on a rencontrés il y a parfois une recherche de rédemption dans ces groupes là on passe par exemple puisque vous avez parlé donc de ces de ces délinquants qui quelquefois au sortir intègrent ces groupes ont le sentiment qu'ils vont y puiser une certaine rédemption parce que c'est religieux et parce qu'on leur promet aussi je dirais énormément de bonheur dans une fois une fois mort donc ça aussi c'est des facteurs qui peuvent passer à l'acte et donc ce sont donc l'environnement cet environnement là que je viens de vous décrire avec ses caractéristiques c'est quand même des cibles visées qui prendront beaucoup d'importance notamment lorsqu'on va essayer de les faire passer à l'acte Dieu merci il y a des passages à l'acte qui ont été enrayés mais on trouve ce type de profit et on est dans ce qu'on appelle une espèce de djihadisme d'atmosphère donc on est englués là dedans et avec ma collègue on parlait souvent de ces prises en charge où on disait ce ne sont pas des prises en charge individuelles qu'il faut préconiser mais des prises en charge personnalisées parce que quelle différence fait-on entre prise en charge individuelle et prise en charge personnalisée dans la prise en charge individuelle on applique je dirais sur le plan thérapeutique un certain nombre d'outils de protocoles qui sont identiques d'un individu à l'autre dans les prises en charge personnalisées c'est finalement le thérapeute qui adapte une technique qui peut être effectivement élaborée travaillée je dirais en groupe de praticiens au préalable en fonction de la trajectoire et de la problématique du sujet donc lorsqu'on disait bon il faut trouver des outils de déradicalisation je dirais que ça c'est une vue de l'esprit on n'a pas un outil idoine celui qui finalement un outil marche par rapport à un individu mais peut complètement dysfonctionner voire être contre-productif par rapport à un autre donc je pense que ça il faut l'avoir en tête c'est pas parce que ça a marché sur tel sujet et que ça a fait effet sur 2-3 sujets et qu'il y avait une problématique à peu près identique que ça va être efficace sur le troisième d'autant plus qu'au niveau du repérage parfois on n'est pas tout à fait d'accord sur ce que l'on a repéré avec les variables comme je dis émetteur-récepteur en termes de comportement qu'est-ce qui est essayant c'est un comportement souvent binaire de la réalité croyant non croyant mal le bien le paradis l'enfer enfin vous voyez il y a toujours cette appréhension de la réalité qui est binaire ce sont des pratiques religieuses qui sont souvent hyper ritualisées et on se rend compte lorsqu'on parle avec ces personnes-là et c'est pour ça qu'il n'est pas question de religion c'est que très souvent ce sont des choses qui sont plaquées qui ne sont absolument pas élaborées et on a trouvé dans certaines dans certaines comment on appelle ça des euh 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 on trouvait dans leurs affaires par exemple l'islam des nuls on a trouvé des des bouquins dans les perquisitions excusez-moi c'est-à-dire que j'ai trouvé dans les perquisitions l'islam des nuls et on voyait bien que les sourates aussi elles ne sont pas du tout élaborées elles sont récitées ce sont des perroquets de sourates euh euh disait un de vos confrères d'ailleurs euh qui euh qui en parlait en disant mais quand on leur demande qu'elles sentent ça ils sont incapables de de vous expliquer ni pourquoi euh cette sourate a été euh est importante et aussi ce qu'elle veut réellement dire ils la récite et ils la récite très bien et quelquefois ça peut juduler aussi un sentiment euh qu'ils ont euh de pas être bon donc ils ont le sentiment de bien parler à un moment donné parce qu'ils sont pas ils sont ils sont parfois en difficulté au niveau de l'élocution ils manquent de vocabulaire et là subitement ça leur donne aussi une importance qui fait que ben ils adhèrent à cela hein donc euh il n'y a pas de fondement théologique euh il y a beaucoup d'imitation de mimétisme culturel hein il y a des ruptures manifestes ou discrètes avec les habitudes de la vie quotidienne l'alimentation enfin il y a quelque chose qui est de l'ordre de la rupture et comme je vous dis qui sont parfois complètement banalisées notamment lorsqu'on est au début hein il y a une fuite aussi très très importante dans l'imaginaire la virtualité ils restent des nuits entières sur leur sur internet enfin ils sont dans cette virtualité ou dans un imaginaire mais où on a peu accès donc quand je dis qu'ils sont dans une espèce de matrice mais cette matrice n'a pas d'ouverture ça reste fermé ça peut être le groupe mais ça peut être aussi leur propre réalité psychique et là aussi en termes de psychiatrie alors que vous disiez que ça faisait pas partie des maladies mentales quelquefois ça peut être aussi un indicateur de quelque chose qui est de l'ordre de la décompensation pathologique psychopathologique qui peut être repérée donc ils sont enfermés je dirais en gros dans une matrice qui est contenante qui les contient et qui les rassure alors pour dans les évolutions le rejet des habitudes apparaît quand même aussi très très fort c'est à dire qu'ils s'arrangent pour rejeter les habitudes habituelles enfin on voit bien qu'il y a une rupture mais ils sont on leur donne soit l'argumentaire pour expliquer pourquoi ces ruptures elles sont elles sont là par exemple pour les anorexiques ou les boulimiques enfin il y a quelque chose qui peut être étayé de manière très rationnelle et amener je dirais celui qui évalue à faire la confusion entre cette pathologie des troubles du comportement alimentaire où on va sélectionner les aliments et la radicalisation cette fuite aussi dans l'imaginaire où on perçoit qu'ils ne parlent plus dans sa position de sujet mais dans une position qui est davantage en référence au groupe donc une espèce de perte du libre arbitre parfois ils n'ont pas de réponse et puis vous les interrogez à la deuxième séance ou à la troisième et là la réponse elle est hyper construite c'est à dire que là il y a eu aussi un apport qui a été extérieur et où on leur a un peu indiqué comment se comporter comment répondre il y a aussi la fonction du mariage aussi qui est parfois importante c'est à dire que c'est souvent un écran qui cache une forme de radicalisation des mariages avec des personnes connues sur les réseaux virtuels qui souvent on communique une image on communique même l'image à la famille de quelqu'un qui est bien sous tout rapport qui a une profession qui est très très valorisante qui font que finalement on adhère mais on s'aperçoit après qu'en fait ce sont ce sont des leurs c'est pas du tout ce que le sujet pensait et d'ailleurs parfois on a cette déception là puisque pour ceux qui sont partis en Syrie pour certaines femmes elles revenaient en disant mais c'est pas du tout ce qui m'a été promis ce n'est pas du tout ce que nous avons discuté dans nos échanges virtuels ils ont été subitement confrontés à la réalité en tout cas certains de ces certaines de ces certaines de ces personnes l'ont évoqué oui je l'ai dit tout à l'heure en termes de comportement le renoncement aux traitements médicaux le recours au maraboutage aussi je me souviens d'une jeune fille dont la mère avait percevé qu'elle avait plein de pustules sur les bras parce qu'on lui mettait des ventouses pour enlever le mal soi-disant parce qu'il y avait du mal et qu'il fallait absolument l'extraire avait arrêté son traitement mais avait en tout cas des signes du maraboutage les personnalités pathologiques qui peuvent être traitées sous un autre angle mais où il faut intégrer cette radicalisation les risques de passage à l'acte où on confond quelquefois la crise les ados les personnalités limites ces troubles psychiatriques et puis quelque chose qui est de l'ordre de cette radicalisation donc là aussi il faut il faut séparer le grain de livret parce qu'on n'a pas toujours la bonne technique et enfin les discours les discours qui sont émis où il y a beaucoup de propos littéralistes stéréotypés complotistes conspirationnistes mais ce qu'on peut dire en tout cas au niveau de l'évolution que j'ai pu constater c'est qu'il y a une espèce de dépersonnalisation progressive du sujet et d'ailleurs la famille le dit j'ai l'impression que ce n'est plus lui qui parle je ne le reconnais pas il n'a plus les mêmes termes de vocabulaire puisqu'on lui donne aussi je dirais des éléments de langage pour s'exprimer les corpus de phrases le registre lexical est transformé les mots nouveaux apparaissent ou alors il y a des mots qui apparaissent de manière récurrente j'ai gardé une lettre où on parle de religion de respecter de préserver quelquefois ça fait écho aussi à un inceste ou à un viol que l'on a pu subir qui n'a pas été élaboré il y a laisser personne me toucher par exemple il y a là des termes qui sont utilisés parfois pour essayer d'exprimer pourquoi on s'est rallié à cette théorie qui sont je dirais évocateurs d'une problématique qui nécessitait d'être traitée et qui en fait a permis cette radicalisation alors on ne traite plus de cette problématique mais il y a cette radicalisation qui doit être appréhendée et qui doit être analysée et souvent il y a des termes comme reine où il y a une espèce de je dirais de superlatif aussi de tout ce que l'on peut appréhender de positif en tout cas dans cette conversion que l'on met en avant par rapport à à l'allégeance qui qui souvent a été en tout cas émise soupçonnée voire confirmée alors comment repérer et accompagner le processus donc ce sont des circuits de saisine mais ces circuits de saisine il faut intégrer qu'il y a donc des subjectivités qui appartiennent à ces circuits de saisine avec des susceptibilités des compétences lorsque c'est analysé par exemple dans l'essai prof il y a aussi de la hiérarchie donc bien se dire que parfois les personnes ne peuvent pas s'exprimer parce qu'il y a une autorité et que cette autorité on voit qu'elle a pris un positionnement différent parfois on n'arrive pas à l'exprimer quels sont les paramètres d'analyse aussi il y a par exemple des préfectures je sais ou en tout cas sur le territoire national où finalement on ne s'intéressait qu'au dossier des mineurs d'autres les majeurs étaient davantage analysés sous l'angle du renseignement alors qu'en fait il faut qu'il y ait une intercommunication de toutes ces observations les définitions on en a parlé quelle place de la famille donc pourquoi parce qu'elle détient l'histoire du sujet elle ressent les dissimulations elle a une fonction d'autorité aussi sur les mineurs qui peuvent l'engager dans un processus de prise en charge elle permet l'accès aux transgénérationnels c'est important aussi pourquoi ça arrive parfois il y a les non-dits il y a les secrets de famille elle permet aussi de reconstituer la matrice et la trajectoire processuelle de la radicalisation elle peut intervenir très en amont dans la prévention primaire secondaire tertiaire il vaut mieux être dans le primaire c'est souvent le seul ancrage aussi qu'il y a avec la réalité la famille c'est l'ancrage de la réalité et ils ont des fonctions de sentinelle ça je pense que c'est important aussi et ils renseignent avec pertinence souvent avec pertinence et souvent avec une certaine possibilité de discernement sur la pertinence des prises en charge qui vont être opérées alors je sais que j'ai encore des choses à dire mais j'avais envie de vous exposer deux cas concrets ça me paraît important vu le public aujourd'hui où j'ai examiné un jeune potentiellement radicalisé qui au moment où il a été repéré était encore mineur mais qui au moment où j'ai examiné était majeur et en détention il était d'origine étrangère tchétchène immergé dans le groupe des pères avec une identité semblable donc ça a été le point d'accroche au niveau du comportement il y a toujours cette docilité apparente qui m'a surprise le contrôle et la prudence dans l'émission des réponses lorsque je lui posais des questions qu'est-ce qu'il y avait il y avait des amnésies ponctuelles il n'y avait pas n'importe quelle amnésie mais elles étaient ponctuelles elles étaient ciblées sur l'identité des pères qu'ils fréquentaient sur le moment aussi où il y a eu lieu le passage à l'acte le positionnement au moment de ce passage à l'acte il y avait dans ce que j'ai pu repérer aussi des antécédents je dirais de troubles du comportement avec des troubles du comportement par exemple dans l'adaptation scolaire et une propension aux bagarres donc avec une violence et on verra que dans l'environnement cette violence elle a été introjectée puisqu'il a été témoin de violences intra-parentales avec des conflits conjugaux il y avait il y a aussi cette dissimulation quand il dit qu'il méconnait complètement les protagonistes qui ont été mis en examen également l'atténuation l'atténuation de sa part de responsabilité moi c'était que ça je ne savais pas vous voyez il n'y a pas d'élaboration il n'y a pas de mentalisation de la gravité et le seul enjeu que j'avais perçu au niveau de son comportement c'était faire en sorte finalement de parvenir à la liberté conditionnelle le parcours précarité des conditions de vie pour celui-là faille et fragilité identitaire et identificatoire donc avec des résistances auxquelles il a été confronté au phénomène d'acculturation à la culture française les vécus de violences introjectées les frustrations cumulées les stigmatisations dont vous avez parlé et l'existence de multiples fractures dans le déroulé de vie avec des abandons où elle a été confiée à des tiers en tout cas pendant sa petite enfance donc une importance du vécu persécutif pas d'investissement stable possible du fait de la précarité des lieux d'habitation des interlocuteurs en termes d'image parentale ou d'image identificatoire pas de prise en compte non plus des appels mais des éprouvés d'exclusion qui dominent des éprouvés de confrontation au vide de mise à l'écart et par voie de conséquence évidemment une atteinte à l'estime de soi aux valeurs transmises et donc qui ont été en tout cas interprétées comme des atteintes aux valeurs qui ont été transmises par sa culture d'origine le processus d'endoctrinement donc j'ai essayé de le repérer une adhésion fortuite mise en relation fortuite avec un rabatteur rencontre qui a été physique dans un premier temps puis ensuite virtuelle parce que comme par hasard ce rabatteur il a vécu à l'autre bout de la France un axe processuel où seule la religion est décrite comme le lien stable elle devient l'endoctrinement il y a dans cet endoctrinement il y a le groupe donc c'est un lieu contenant de facilitation et d'identification ça rend l'isolement relationnel lié au multiple déménagements parce que le sujet qui a été mis en place vivait en province donc il a été examiné parce que virtuellement il était présent en tout cas et il a toujours quand même dans ses propos et dans son discours l'illusion d'une vie meilleure avec plus de justice et moins de sacrifice non plus de justice moyennant le sacrifice pas de déficience cognitive normalement intelligent voire légèrement même supérieur pas de trouble de la personnalité constaté en tout cas dans la trajectoire mais un sujet en quête d'ancrage en quête de modèle identificatoire donc au niveau des possibilités thérapeutiques c'est vrai qu'en prison il a adhéré à la prise en charge mais ça peut faire partie aussi des processus de la TAKIA pour obtenir la liberté conditionnelle il est il a un milieu clos donc ce qui apparaît au moment où je l'examine en expertise c'était ce désir de recouvrir sa liberté donc en fait il se cantonnait aussi dans une frustration et j'avais peut-être pas non plus la la j'étais pas la personne idoine non plus pour finalement appréhender un petit peu aussi toute l'intensité de cette radicalisation et combien elle était encore omniprésente au moment où je l'ai examiné alors il y avait des signes avant-coureurs qui ont été repérés par effectivement au moment de l'enquête mais aucune crédibilité n'y avait été accordée il y avait des livres de propagande au moment de de la perquisition il y avait un lit sans matelas il y avait énormément de bouteilles utilisation de parfum pas d'alcool bien sûr et usage de drogue aussi avec des effets anthalgiques donc on est encore actuellement dans le tâtonnement mais en fait déterminer que quelqu'un est dans un processus d'endocrinement en avant compte tenu de ce que je viens de vous dire de ce sujet c'était éminemment difficile parce qu'il pouvait avoir lieu de confusion j'ai peut-être j'ai encore du temps là 10 minutes 2 minutes je vous donne quand même l'autre cas concret que je vais vous exposer c'est une gamine de 13 ans qui a été effectivement repérée comme radicalisée radicalisée signalée elle s'est convertie à l'islam c'est la fille unique donc d'une famille biculturelle juive catholique milieu particulièrement aisé la mère est cadre le père est journaliste mais un couple qui n'est pas du tout synchrone dans l'éducation donnée il y a cette biculturalité qui a souvent été source de tension et qui apparaît comme une source de conflits parentaux auxquels elle assistait l'ambivalence des parents face aux acteurs aidants c'est à dire que comme ils avaient un niveau socioculturel assez élevé ils avaient le sentiment qu'ils pouvaient être seuls à venir en aide à leur enfant des parents qui étaient dans le contrôle mais dans un contrôle très 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 fort pas de croyances ou pratiques religieuses stables ou cohérentes des interdits alimentaires aussi avec des interdits alimentaires des thématiques religieuses et éducatives toujours source de conflits la détection du processus elle fait le ramadan elle était en lien effectivement avec des personnes qui présentaient une dangerosité la famille a repéré qu'elle participait plus au repas qu'elle dissimulait sa conversion parce que comme ils étaient dans le contrôle ils ont repéré un certain nombre d'éléments dans sa piole l'utilisation récurrente de mots arabes à valeur provocatrice donc ça c'était une manière de les embêter mais elle a 13 ans quand je l'ai vue modification du réseau relationnel avec des personnes qu'ils ne connaissaient pas ou qui étaient majoritairement de culture de culture arabe modification du comportement de gai elle est devenue repliée elle avait un certain nombre de dogmes qu'elle voulait respecter dépendance par rapport aux fréquentations activité au niveau d'internet rupture aussi au niveau de la pratique sportive même si parfois les lieux sportifs peuvent être des lieux de captation au niveau du processus elle dit que c'était elle qui a décidé qu'elle n'a pas été influencée donc là aussi il dénie par rapport au réseau relationnel protection par rapport au rabateur potentiel et elle se plaint de sa trajectoire de vie où elle met en exergue et là c'est vraiment une fracture le déménagement de ses parents qu'il a coupé non seulement de son réseau d'amis au niveau d'anciens lieux de résidence mais également de sa nourrice et lorsqu'on creuse un peu et bien cette nourrice elle était vraiment investie affectivement a certainement joué un rôle de compensation par rapport à une défaillance au niveau des liens d'attachement et qui était elle de culture musulmane pas convertie mais de vraie culture musulmane et qui c'était peut-être un moyen pour elle aussi de retrouver quelque chose qu'elle avait bien vécu et donc au niveau des mesures d'aide et je finirai là-dessus il y a une part de vérité dans ce qu'ont pu dire les parents puisque j'ai rencontré les parents dans cette expertise c'était cette espèce de magma et c'est récent ça date de moins de six mois de magma au niveau des informations qui sont communiquées pour toucher par exemple une instance de soins ou une instance aidante au niveau des préfectures ils ont été basculés d'un point à un autre ils ont rencontré des praticiens mais des praticiens qui n'ont pas qui ne les ont pas entendus qui ont essayé de banaliser le problème à un problème de crise adolescente peut-être mais en tout cas elle a été repérée comme étant quand même faisant partie d'un groupe éminemment dangereux problème donc pour trouver une visibilité aussi au niveau des différentes associations en charge au niveau des associations institutionnelles ou parallèles il y en a mais ils n'ont pas trouvé pas de concertation et de synthèse entre les différents intervenants ça c'est quelque chose qui est intervenu je dirais que voyez ces éléments-là nous renseignent sur tout le travail qu'il nous reste à faire je pense sur comment on détecte à partir de quoi qui prend en charge comment on peut finalement se faire aider parce que cette famille était en besoin d'aide même s'ils avaient le sentiment au départ qu'ils avaient cette capacité à gérer le problème en fait ils sont dans l'impuissance dans la méconnaissance et même là j'arrive quasiment à la fin de mon propos je sais que je jette le trouble chez vous mais c'est justement parce que j'interroge tout un tas d'axes que je pense que ça peut affiner exacerber votre propre analyse votre propre aussi capacité à travailler ensemble parce que j'ai bien entendu monsieur que vous disiez enfin docteur que vous disiez en préalable qu'il est difficile avec le secret idéontologique avec effectivement le rôle de soignant d'échanger des informations mais je pense qu'au niveau des instances qui sont chargées du renseignement et de la protection et de la prévention ils ne demandent pas je dirais tous les éléments mais par contre parfois il y a des éléments qui posent problème et j'en ai eu un des praticiens lorsque j'étais à l'UCLAD qui téléphonait qui interrogeait on n'a pas forcément besoin mais on a besoin de ce regard extérieur et je pense que c'est là où vous pouvez être tout à fait efficace sans dire le non au préalable interroger un certain nombre de vos questionnements qui restent sans réponse parce que vous n'avez pas cette compétence là et accepter que des compétences autres puissent en tout cas nourrir cette propre réflexion et c'était un petit peu ce qu'on avait envisagé de mettre en place avec ma collègue madame Dibold qu'on n'a pas pu mettre en place d'une part parce que je suis partie après j'ai quitté ce service et puis ensuite parce qu'elle est tombée gravement malade et elle nous a quitté mais bon il y a un livre qui va paraître à la fin de l'année qui est en voie d'impression ça s'appelle les nouveaux discours meurtriers je vais vous dire moi j'ai juste relu un certain nombre de choses qui ont été dites par rapport à ma collègue et qui va paraître aux éditions Peter Lang qui en tout cas relatent en tout cas les difficultés que l'on a en tout cas dans le traitement dans la prise en compte de cette problématique je sais que j'ai été très bavarde mais il me semblait important d'avoir tous ces messages à vous transmettre et je vous remercie pour votre attention oui moi je c'est pas une question c'est aussi une réflexion c'est que j'ai l'impression que pour l'instant on décrit les personnes radicalisées islamistes etc. de l'extérieur j'ai un peu l'impression qu'on les décrit comme des ovnis comme des poissons rouges dans un pocal etc. et j'aimerais bien moi savoir comment eux se vivent c'est à dire est-ce que eux se vivent comme des musulmans comme des hyper musulmans c'est à dire très purs etc. ou comme étant en dehors du monde musulman et autre question bon je sais que 99% des musulmans ne sont pas radicalisés islamistes violents terroristes comment vivent-ils ces personnes qui se réclament de leur religion etc. parce que on est du verbe être par ses actes mais on est aussi par la façon dont on se définit et j'ai l'impression que comme dirait ces membres de Beauvoir on ne n'est pas islamiste on le devient mais on ne le devient pas on advient islamiste mais qu'est-ce qui peut permettre qu'un islamiste advienne et à mon avis ce qui est le plus important c'est aux yeux de sa propre communauté c'est-à-dire je pense que plus on va essayer non personne extérieure au monde de l'islamisme à définir l'islamisme à le combattre à l'attaquer durement plus on va le renforcer puisque comme dans la psychose plus on est attaqué plus on se rédit à mon avis si l'islamisme doit quelque part se désintégrer c'est de l'intérieur et donc qu'est-ce qui pourrait faire que le support on va dire identitaire de l'islamisme arrive à ce que les islamistes ne se reconnaissent plus comme musulmans ne se reconnaissent plus comme étant ce qu'ils prétendent être c'est une question identitaire mais c'est une question j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on sorte de voir les islamistes comme des êtres extraordinaires que l'on observe que l'on dissèque que l'on essaie de comprendre mais peut-être voir qu'est-ce qui fait qu'ils adviennent islamistes c'est juste une question je disais que j'avais beaucoup de mal à répondre à cette question parce qu'il me semblait quand même avoir développé que c'était un habillage religieux et dans cet habillage religieux effectivement il y a l'islam et dans les groupes dans lesquels ils adhèrent effectivement il y a ceux qui ont des dessins qui ne sont pas forcément de l'ordre de la religiosité mais davantage d'une idéologie donc forcément ce qu'on va leur demander ils vont essayer de tester non pas si leur croyance est profonde mais si leur adhésion à l'idéologie est réelle et on va leur demander effectivement de les affirmer d'avoir une certaine croyance de le démontrer donc je pense que ça c'est une première partie de ma question par rapport je dirais à la population islamique en général il me semble sauf erreur de ma part que cette population est également très partagée par rapport à ce qu'ils expriment de cette religiosité puisqu'il y a des lieux où on dit mais c'est pas ça l'islam ce n'est pas la violence c'est plutôt une religion qui prône l'intérêt par rapport à l'autre qui demande à faire un certain nombre de démarches pour valider sa religion donc si vous voulez être reconnu il me semble que c'est davantage pour le sujet qui est dans un processus d'idéologie islamique un moyen de s'affirmer et de trouver en tout cas un espace où il pourra s'affirmer sur le plan identitaire mais je ne pense pas qu'on puisse appréhender cette question sur un plan aussi général que vous le dites bonjour merci pour votre intervention de ce matin moi je voulais revenir avec vous sur la complexité du signalement alors vous avez évoqué l'idée que sur les trois dernières années les chiffres n'avaient pas évolué au niveau des appels les appels n'avaient pas évolué voilà donc moi je peux poser des questions par rapport à ça alors ça veut dire que est-ce que ça veut dire qu'il n'y a personne à signaler est-ce que les signalements font peur et à travers ça j'avais une autre idée au niveau des mots parce que vous avez dit que le langage était important que les termes étaient importants et moi dans cette idée de ne pas signaler je me posais la question de la peur alors la peur à tous les niveaux c'est-à-dire que j'ai perdu mon idée la peur à tous les niveaux c'est-à-dire que vous avez pris l'exemple de Samuel Paty c'est un homme qui a essayé de mettre des mots sur une situation qui pouvait être complexe la finalité de la situation c'est que ce monsieur décède et se fait tuer en mettant en vouloir mettre des mots ça ça crée un phénomène de peur au niveau des gens tout à l'heure il y a un monsieur qui évoquait par le monsieur à côté de vous excusez-moi j'ai oublié votre nom que la radicalisation posait question l'islamisme posait question et la psychiatrie posait question moi je voudrais évoquer l'idée que la radicalisation fait peur à évoquer que l'islamisme fait peur à évoquer la psychiatrie pourquoi pas et la laïcité aussi fait peur du coup cette méconnaissance parfois des mots peut créer et générer cette peur et moi ma question c'est est-ce que cette peur est un frein au signalement parce que la peur on n'a pas beaucoup évoqué ça aujourd'hui et je trouve que c'est super important en fait d'évoquer cette peur et la situation que vous avez prise de Samuel Paty elle est vraiment l'image et le symptôme de tout ça en fait merci oui effectivement il y a cette notion de peur qui est au signalement mais aussi je dirais dans le signalement la peur la peur effectivement on peut imaginer que c'est la peur aussi de se tromper quand je disais que finalement repérer une personne engagée dans un processus de radicalisation on a toujours la crainte de s'être trompé et on sait notamment et ça c'est mon expérience qu'il a prouvé que lorsqu'on fait un signalement il va y avoir des répercussions je rappelle que la population est majoritairement jeune les proches signalent enfin les proches qui peuvent être familiaux ou je dirais éducateurs voisins ce qu'ils redoutent toujours c'est de se tromper et d'impacter durablement l'avenir de leur enfant de leur de leur élève de leur de leurs voisins au-delà parfois même de la peur des représailles parce que c'est pas forcément ça c'est la peur de se tromper peur aussi que dans dans ce que eux perçoivent c'est quelque si vous voulez il y a une espèce de c'est une une problématique qui est exposée au travers des médias très souvent au travers d'actes terroristes d'actes qui ont provoqué la mort et je pense que cette confrontation effectivement à la mort peut faire peur et a une dimension très traumatique et on s'est aperçu en tout cas au niveau des signalements que très souvent la personne signalait en disant mais j'en suis pas sûr sollicitait parfois des questions supplémentaires souvent ne donnait pas son nom mais donner une appartenance pour qu'on ne puisse repérer ou alors multiplier les questions et les saisines pour affiner en tout cas ces perceptions et puis il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus en fait il y avait d'autres dessins dans le signalement c'était je n'ai pas évoqué non plus ce matin c'est que même si le niveau de signalement reste constant à l'heure actuelle il y a des moments où il y a des pics il y a des pics qui sont suscités par la médiatisation par des événements dramatiques et où certains ont besoin de se sentir acteurs tout comme dans Facebook pour quelque part par mécanisme défensif s'approprier cette situation parce que comme ça ils ont l'impression qu'ils interagissent donc il y a cette peur mais qui se décline différemment dans les comportements qu'ils vont adopter je ne sais pas si j'ai répondu totalement à votre question partiellement effectivement les mots les mots ont une importance dans la manière dont ils vont exprimer ce qu'ils ont perçu il y a effectivement des moments où ils vont ils vont ils vont aborder la situation différemment et en parlant de radicalisation mais en disant je ne sais pas ce que c'est en parlant de religion en disant mais je ne sais pas très très bien parce que moi je ne suis pas pratiquant et ils vont parler d'eux-mêmes et très souvent dans les signalements qui étaient émis il était parfois plus question aussi de leur propre peur que que du signalement ils avaient besoin d'éléments pour s'approprier effectivement cette problématique qui sur le plan médiatique et dans et dans notre société et quand même fait peur alors il y a eu moins de signalements peut-être ces dernières années parce qu'il y a eu la Covid parce que les gens étaient davantage reclus il y avait la dimension sociale qui était quand même assez obérée dans et bien dans la vie donc peut-être ça a été un facteur de de diminution à des moments de 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 cette période-là et puis je dirais qu'on observait en tout cas et ça de manière constante que lorsqu'il y avait un événement traumatique et c'est pour ça ça répondra certainement à votre question relative à la peur après un événement traumatique il y avait bien sûr la la plateforme qui était renforcée en termes de d'écoutant et on s'apercevait que dans les deux jours dans les deux trois jours qui suivaient l'attentat ou l'événement traumatique on avait des appels mais qui n'étaient pas significativement plus élevés donc il y avait cette espèce de phase de sidération qui suivait l'événement traumatique et ensuite on avait un pic mais qui était très très important où justement cette peur était évoquée et où finalement il y avait une forme d'hystérisation je dirais dans la démarche de signalement très bien voilà ce que je peux